Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous recevons aujourd'hui Martin Fayoulou, c'est le président de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement en RDC. Bonjour Martin Fayoulou. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Martin Fayoulou, vous maintenez jusqu'à ce jour à avoir gagné la dernière élection présidentielle. Vous êtes d'ores et déjà candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. Je veux commencer cependant avec la situation qui est grave, on peut le dire, dans l'est de la RDC. On voit qu'il y a des violences qui continuent. Les accusations mutuelles d'escalade militaire entre la RDC, le Rwanda. Le président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies a dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda. Les accords bilatéraux ont été suspendus. Le président Tshisekedi fait ce qu'il faut. M. Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami, son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Mais si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des journées, la vérité des journées, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwanda nous imposent. – Mais il accuse Paul Kagame de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison dorénavant. Les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement. Il le dénonce. – Mais il dit les choses clairement. Quand il me suit, il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence. Et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. – Alors de façon très concrète, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda ? – Mais tout à fait. La première chose, je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Très clairement. – La solution qui est prônée dans l'est de votre pays par la communauté internationale et par Félix Tshisekedi, c'est le déploiement d'une force des pays d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. Est-ce que ce ne serait pas quand même une bonne solution ? – Non, ce n'est pas une bonne solution. Les Congos n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congos. – Le Rwanda ne serait pas dans cette force multidisciplinaire. – Mais tout à fait, le Rwanda y est, parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, le renseignement, c'est la clé. Donc le Rwanda, il sera. Le Rwanda, il sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée. Et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires les vrais du Congo pour combattre l'agression. – Mais en attendant, le renforcement des FARDC, ça va prendre deux ans, trois ans. On fait quoi en attendant ? – Mais en attendant, il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes. Il faut demander à M. Mousseveli de retirer ses troupes. – Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda ? – Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de quatre ans. Quatre ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Et ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu, Mamadou Ndala a été tué, Baouma a été tué. Pourquoi ? Et c'est depuis Kabila. Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà les proxys des gens qu'Ekagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. – Alors, je veux en venir aux élections. Elles sont prévues en théorie fin 2023, décembre 2023. Félix Tshisekedi a dit à France 24 et RFI, il y a un mois à New York, que le calendrier serait tenu malgré les doutes, par exemple, du PNUD. Mais beaucoup de commentateurs disent, attention, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire de bonnes élections propres, transparentes, bien organisées en 2024, plutôt que des élections bâclées et sujets à controverse en 2023 ? – Non, j'ai entendu qu'il a dit qu'il n'y a pas de calendrier, que les calendriers n'étaient pas importants. Et ça, ça m'étonne que quelqu'un moderne, qui planifie des actions, dire que les calendriers n'étaient pas importants. Mais les calendriers doivent être tenus, c'est-à-dire la date des élections consignées par la Constitution. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelables une seule fois. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus une seconde. Donc, il faut tenir, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un must. Donc, maintenant, si on va plus loin, M. Tshisekedi s'est lancé dans des opérations de fraude. Le 17 juillet 2020, il met en place la Cour constitutionnelle. Il nomme le membre de la Cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution. Il se prépare pour l'institution qui proclame les résultats définitifs. Après, il met en place la CNI, la Commission électorale. Tous ces gens à lui, ou les gens qu'il a débauchés, débauchés, il fait adopter au Parlement une loi électorale en sa faveur. Donc, nous nous disons, et maintenant, la CNI est entrée en fonction depuis, on ne fait rien. Il faudra absolument avoir des élections. Maintenant, comme vous dites, les experts ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des élections correctes, des élections impartiales. À temps. Alors, si ce n'est pas à temps, vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est le glissement. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire ? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Le glissement, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent un mois, deux mois, trois mois, mais pas au délai des quatre mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, il dit, en cas d'empêchement, pour, comment dire, le poste de président de la République, il est tenu de remplacer ses présidents par le président du Sénat. Il a trois mois pour organiser les élections. Si dans trois mois, il n'arrive pas, on lui donne encore un mois. Donc, quatre mois. Donc, des élections au plus tard, en avril 2024. Au plus tard, parce que la Constitution permet, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement que le président parte. Il parte, et M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024, à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce qu'est la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat ? Si oui, OK. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans trois mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne un mois de plus. Et quatre mois en total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour les Congos. Alors, vous dites que la CENI n'est pas indépendante. Et du coup, pour l'instant, votre parti SID n'a pas envoyé de représentants au bureau de la CENI. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, Martin Fayoulou, de boycotter la CENI et de ne pas boycotter les élections ? Non, on ne boycote pas la CENI, comme on ne peut pas boycotter les élections. Nous n'avons pas envoyé nos représentants à la CENI parce que nous ne sommes pas convenus sur les règles du jeu. Nous ne sommes pas convenus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, nous ne pouvions pas envoyer nos éléments. Et on ne nous a pas demandé d'envoyer les éléments. Donc, vous renoncez ? Vous renoncez à tous nos représentants ? Non, non, non. On ne renonce pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que toutes les parties prenantes se voient, se rencontrent et discutent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Union sacrée, il y a l'FCC, il y a l'AMUCA et la société civile. Ces quatre-là doivent se voir pour récomposer la CENI, premier sujet. Deux, revoir quelques articles de la loi électorale. Trois, fixer les calendriers. Quatre, parler de la sécurisation des élections. Et cinq, voir comment faire avec la Cour constitutionnelle, comment récomposer la Cour constitutionnelle. Et six, voir tout autre élément, tout autre élément qui concerne l'organisation des élections. C'est beaucoup de conditions. Donc, vous êtes, en tout cas pour le moment, officiellement candidat pour 2023. Vous parlez à longueur de temps des échecs multiples de Félix Tshisekedi. Mais bon, la croissance est à 7%. Le FMI a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars l'an dernier. Les rentrées budgétaires, d'après le ministre des Finances, les rentrées d'impôts, pardon, ont doublé en quatre ans. C'est un bilan honorable quand même sur le point économique. Les rentrées d'impôts ont doublé. C'est pour payer les politiques, pour donner 21 000 dollars à chaque député, pour s'enrichir et remplir des comptes à l'étranger. Les rentrées sont là. Pourquoi l'armée n'est pas équipée ? Pourquoi l'armée n'est pas renforcée ? Pourquoi on ne prend pas d'autres Congolais qui sont en âge et qui peuvent combattre, déformer rapidement l'entrée de l'argent dans les caisses de l'État ? Pourquoi il y a toujours la misère du peuple ? La croissance est due, vous le savez, à cause des miniers. Mais cette croissance, est-ce que cette croissance profite aux Congolais ? Et comme on dit au Congo, est-ce que le panier de la ménagère reflète cette croissance ? Non. La croissance, c'est pour l'enrichissement de M. Félix Shisekedi et de ses amis. La croissance, c'est pour, en tout cas, ses entrées, c'est pour le vol de ces gens. Aujourd'hui, ils ont mis encore, comment dire, en vente aux enchères le 23 bloc pétrolier. Tout ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais été préparés pour gérer l'État, mais qui ont été préparés pour chercher comment s'enrichir. – Il y a quatre ans, vous n'étiez que deux grands candidats dans l'opposition. Vous étiez le principal candidat. L'année prochaine, Martin Fayoulou, il va y avoir beaucoup de monde dans l'opposition, notamment vos anciens alliés, Moïse Katoumbi, c'est très probable, Adolphe Mouzito, il a annoncé qu'il serait candidat, sans parler de Matata Pogno, et pourquoi pas l'ancien président Kabila. Une opposition morcelée dans une élection à un seul tour, est-ce que ce n'est pas un scénario rêvé pour le sortant, Félix Tshisekedi ? – Kabila ne pourra jamais plus être candidat au Congo. Je vous ai dit, président élu pour cinq ans, mandat renouvelable une seule fois. Kabila a déjà brigué son deuxième mandat. – Un représentant du FCC, si vous voulez. – Un représentant du FCC, c'est le peuple qui jugera. La constitution est ouverte, le jeu est ouvert, il faudrait que la population décide, donc il faut qu'il y ait démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie, mais… – Vous ne craignez pas tous ces adversaires qui vont se présenter face à vous ? – Personne, parce qu'en 2018, on m'a dit, voilà, Kabila a mis des moyens énormes et vous allez être battu à plate couture. Et c'est moi qui ai battu tous les candidats à plate couture. Donc je n'ai pas peur et j'ai confiance en mon peuple. – Merci Martin Fayoulou de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. – Sous-titrage ST' 501